Poufouf Youtube, bienvenue à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, première vidéo de Fallout 76, le jeu vient de sortir et nous voulons savoir ce que j'en pense. Donc on va voir ça tout de suite. Merci Bethesda pour le jeu, voilà, c'est dit, oui monsieur. Le jeu est dispo chez Instant Gaming, bien évidemment, le lien sera en description. Pour ceux qui souhaitent faire un peu de bise-bise, checker la description, il y aura même peut-être un petit concours. Bref, Fallout 76, ça vient de sortir mesdames et messieurs. C'est donc sorti le 14 novembre, on est sur PC, c'est dispo sur PS4 et Xbox One. C'est donc le nouveau game de Fallout, la suite de Fallout 4, Hype, vois-tu la Hype qui est devant moi ? Ce Fallout 76 se présente comme un jeu multijoueur de survie. On y incarnera un habitant de l'abri 76, à peine 25 ans après l'Holocauste nucléaire, qui a pour tâche de rebâtir le monde pour la population des autres abris. Et vous l'avez compris, on est sur Fallout, maintenant on sort, on y jouera à la manade d'Xbox One, on est sur PC. C'est parti, jouons ! Le jeu fait 48Go, il est dispo sur le launcher de Bethesda pour information. Et je vous ai même fait une vidéo tuto sur YouTube pour vous expliquer comment activer votre jeu sur le launcher, vu que c'est tout nouveau, Bethesda a tout simplement créé une sorte de Steam spéciale Bethesda. Et comme je suis bon et généreux, je vous ai fait un tuto sur comment activer sa clé, sur du coup le nouveau bazar de Bethesda, parce que ce que j'ai compris, certains galèrent à activer des clés. Donc voilà, les clés, Instant Gaming, activation, vidéo tuto, n'hésitez pas à aller check. C'est sur le gaming ! Et Lilian qui débarque, bonjour à tous Twitch, bienvenue, bienvenue ! Alors, Fallout, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'en pense ? Alors déjà, moi c'est une série que je connais peu ou que je connais très mal. J'ai pas joué au 3, mon premier Fallout était le 4, c'était sorti il y a 3 ans je crois maintenant, c'est passé assez vite, quelque chose comme ça. Je sais plus quand est sorti le 4, enfin bref, on s'en fout. Tout ça pour vous dire que je suis pas un grand connaisseur. Alors, mon profil c'est quoi ? Je suis un joueur qui joue à tout, j'ai la chance de recevoir quasiment tous les jeux qui sortent, je les reçois quasiment tous. Donc, je suis un joueur on va dire, je suis pas un hardcore gamer de ce type de jeu, je suis pas un fan hardcore de la licence, je suis un joueur qui touche un peu à tout. Voilà, histoire de présenter un petit peu le personnage, pour ceux qui veulent un petit peu savoir les conneries que je vais dire, c'est que je joue un petit peu à tout, je connais deux noms forcément, j'y joue un petit peu, je connais la référence avec le gars, les trucs avec les petits capsules de Nutcola, voilà, mais ça reste assez flou, après c'est le bordel, voilà. En gros, je vais pas vous dire, je vais pas vous faire un résumé du dernier et historiquement de celui-là. Voilà, bref, on est parti. Chut ! Il y a une cinématique ! C'est pas mastodonte dans Modern Warfare 2 ça ? C'est pourquoi aujourd'hui, le 4 juillet 1076, 300 ans après la création de notre grande nation, nous sommes réunis pour célébrer la fin de la construction de l'abri 76. Ce gigantesque abri souterrain a certes été conçu par Voltec, mais c'est vous qui l'avez bâti, peuple d'Amérique, afin que si les bombes tombent, si notre fin arrive, notre style de vie puisse survivre. Mais tous ne seront pas sauvés. Ceux qui seront choisis pour entrer dans cet abri devront être les meilleurs d'entre nous. Quand les combats auront cessé, et que le nuage se dissipera, il sera temps de reconstruire. Pas seulement les façades, pas seulement les bâtiments, mais nos cœurs, nos esprits, et en fin de compte, l'Amérique elle-même. Nous nous tenons ici aujourd'hui, avec l'espoir que le monde connaisse la paix. Mais, si notre destin est différent, si la guerre doit arriver, nous serons unis, et nous saurons qu'ici, dans l'abri 76, l'avenir nous appartient. Vous connaissez mon amour pour les cinématiques ? Ah, c'est bon. Bonjour. Oh, ça a l'air joli en plus. Ça a l'air joli, Tchikinou. YouTube, ça va ? Bonjour à tous. Follow de 76. Oh, on est beau ! Alors, utilisez RS pour tourner la tête, et appuyez sur A pour commencer à sculpter. Ok, donc je vous fais vite fait un petit peu vous montrer ce qu'on peut faire. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui adorent la customisation de Persona, je ne vais viser personne. Personnellement, moi je... Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Je ne suis pas trop, trop... Je ne suis pas trop, trop... Trop, trop attiré par ça. Donc, on peut baisser le nez, on peut réduire le nez. Qu'est-ce que je peux faire ? Le visage en bas, on peut faire défiler, on peut allonger, on peut réduire. Enfin bref. Ça, pour moi, ce n'est pas important. Donc, je pense qu'on va surtout se partir sur de l'aléatoire. Alors, est-ce qu'on a des couleurs marrantes ? Ah non. Je me suis dit, peut-être qu'on peut être bleu, vert, jaune, orange, mais on va dire que... Non, on ne peut pas. On ne peut pas, on ne peut pas. On peut changer les couleurs des cheveux. Enfin bref, on s'en fout. Alors, attendez. Non, non, c'est pas ça que je veux ! Non, tu es fou, je veux un gars, moi. Alors, attendez. On va essayer d'avoir un mec. Sexe. Alors. On va en faire des filles, quelques-uns, mesdames et messieurs. Et puis, on en choisira un. C'est bien, ça, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est le même, mais sans bronzage. Oh, avec les yeux bleus, c'est pas mal, ça. Avec les cheveux un petit peu longs. Allez, on part là-dessus. On part là-dessus. On est hyper sexe. Alors, on peut faire le corps. On peut choisir un petit peu où on va être. Si je veux, je peux être ultra mince. On dirait un petit rat, là. Ou on peut être massif. Gros. Ou. Boum. Réalité bonjour, un peu en V. Écoutez, on va partir sur quoi ? Alors, on va partir sur un milieu, mais un tantinet athlétique. Vous voyez ce que je veux dire ? Acceptez ! En avant d'avoir YouSgar. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Alors, après. Visage. Tac, 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 tac. Écoutez, on part là-dessus. Il faut savoir qu'il y a extra également qui est disponible. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Faire des dégâts, une cicatrice. Vous savez quoi ? Assurer une cicatrice au niveau de... Euh... Ah oui, c'est des cicatrices. C'est méchant comme cicatrice, ça. Quand c'est battu avec un ours. Harry Potter ! Mon enfant. Euh... Qu'est-ce qu'on se fait ? Oh ! Le sourire du Joker. Ah, ça peut être pas mal, ça. Genre, on a le sourire du Joker. Vous voyez ce que je veux dire ? Et euh... Et du coup, notre roleplay, c'est... On a laissé notre barbe pousser. Ah, attendez. Je vais la remettre. On a laissé notre barbe pousser. Pour euh... Ah merde, mais on la voit pas, là, non ? Attends, je comprends pas. Attends, j'avais fait choisir. Ah, c'était X. Attendez, désolé, je me suis trompé. Je dois faire X pour appliquer. En mode, vous savez, on s'est laissé la barbe pousser. Parce qu'on voulait pas que les gens voient... Est-ce qu'on peut s'en mettre plusieurs ? Ah ouais, on peut vraiment se faire un truc de foufou. Attendez, on va s'en mettre une autre. En mode, on se laisse pousser la barbe. Pour pas que les gens... Pour pas que les gens voient un peu le... La cicatrice d'enfance. Oh putain. Nez cassé, eye over noir, lèvres l'enflé. Eh ben, c'est pas mal. Attends, on va se faire un petit... Un petit truc. Allez. En plus, c'est cool, on a la liaison. Vous voyez, ça touche... On a la liaison par là-dessus. On part sur une grosse comme ça et une grosse comme ça. Parfait. Mesdames et messieurs, on n'a pas plus de temps. Terminé. Nom de votre personnage. Alors. Nom de mon personnage. Attendez. Terminé. On va s'appeler David. David. Ta 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 ta. Waouh. Prenez une photo, utilisez L, R et S pour régler le cadre, utilisez pour régler les paramètres individuels. Oh, c'est pas mal ça. Attends, on ne voit pas sur la photo. En gros, si je veux, je peux prendre la lampe en photo. Genre, je m'en bats les couilles, je prends la lampe en photo et puis c'est tout, vous savez. Alors, attendez. On va se prendre une petite photo des familles. Je ressemble à un gars dans The Walking Dead, je trouve. Il y a un petit air, vous savez, dans The Walking Dead. Prendre, activer, désactiver. Allez. Je m'appelle David et je suis niveau 1. Donc là, il y a le champ de vision, inclinaison. Affiche le joueur, expression. Donc, on peut faire des gueules un peu, un peu what the fuck. Ému, inquiétude. Pas d'inquiétude. Dégout. Flirt. Allez, on va se mettre une petite photo de BG. En mode flirt, mesdames et messieurs. Bon, eh ben, ils se sont fait plaisir. C'est bon, on a fini, là ? Attendez. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Attendez. A, B, quitter, X. Ok, allez, c'est bon. Ah, d'accord, ok, je vois, je me suis fait plaisir. Accéder de nouveau au mode photo. Pion de pion. Alors, ça, c'est la carte. Waouh. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait au niveau de la carte. Vous savez, un petit peu en mode dessin animé et tout. C'est très sympa. On va se mettre un petit peu de son. Donc, voilà la carte. À quoi elle ressemble. Avec le gros dinosaure. Je crois que j'ai déjà vu un screenshot de ça pour ceux qui avaient la bêta. Moi, je n'ai pas eu accès à la bêta. Donc, voilà pour l'information. Yo, Tani. Bienvenue. Yogi qui débarque. Bienvenue, Twitch. Moi, je n'ai pas eu accès à ça. Donc, je n'ai pas eu accès à la bêta. On a un petit temple. Je me souviens du 4 où il y avait la ville de Salem avec les sorcières. Où je galérais à les faire tout seul. Et donc, à ce que j'ai compris. Ici. Ben voilà. Vous voyez, il y a des joueurs qui sont là. Et donc, c'est en multi. Et on peut tomber sur des gars. Donc, une sorte de... Alors. Une sorte de MMORPG. Je ne sais pas si c'est bon de dire ça. Vous me direz. Twitch YouTube ce que vous en pensez. Mais. Une sorte de MMORPG. Alors, ce que je vois. On est une vingtaine à peu près sur la carte. Une dizaine plutôt. Ouais. La carte ne m'a pas l'air énorme. Mais. Il y a. Le désert. Les montagnes. Le sable. Vous voyez. Il y a des petits biomes assez sympathiques. Donc là, c'est le mode photo. Vas-y. On s'en fout du mode photo. Et j'ai entendu quelqu'un marcher. Alors. On va aller voir un petit peu. Alors. Ce qui va être le plus perturbant, je pense. Dans ce Fallout. C'est croiser d'autres joueurs. Jouer avec eux et tout. Je pense que ça doit être un truc vachement sympa. De pouvoir se faire un peu de multi avec des potos. On peut regarder la télé. Oh. Alors. Le pit boy, mesdames et messieurs. Voilà. Donc, c'est une sorte de gant, montre connectée. Ok. Parfait. Et là. En gros, c'est dessus qu'on va tout gérer. Voilà. On a notre interface. Et appuyez sur B pour ouvrir votre pit boy. Donc, voilà mon pit boy. Oh. Ça ressemble beaucoup au cas de ça. Alors. Aptitude. Stat. Ah oui. Avec spécial. Soit spécial. C'est vrai. Je me souviens. Ça me fait énormément penser au 4. Après, vous allez me dire. Dans tous les fallouts, il y a le pit boy. Donc, voilà. Voilà. Voilà pour les trucs. Les trajets sont assez longs d'après Gunter. Ok. Tweet YouTube. Pour ceux qu'on joue, dites-le moi. Il y a moyen qu'on s'ajoute et qu'on joue ensemble. Pour ceux qui veulent. Il y a moyen qu'on se tape des petits délires. Donc là, c'est les aptitudes soufflant de ma carte. Alors, on m'avait dit, en fait, c'est des sortes de cartes à jouer que tu mets ici. Donc, strength, c'est la force, perception, endurance, le charisme, l'intelligence, l'agilité et la chance. C'est étonnant qu'ils n'aient pas traduit ça. Spécial. Ah oui, c'est normal. C'est parce que ça fait spécial. En fait, c'est... Si vous voulez, dans le jeu, tu es quelqu'un de spécial. De strength, perception, endurance, charisma, intelligence, agility, luck. Ça me rappelle à l'école où je devais apprendre par cœur des... Genre CIA, FBI. À l'époque où j'étais policier aux Etats-Unis. Sur l'exide. Donc, du coup, voilà. Bon. C'est cool. Merci. Je veux sortir. Alors, au niveau de l'interface, j'ai donc une barre de PV ici. Ma barre de boussole avec mon objectif. Et tout là-bas. Vous avez la faim, la soif et les PA. Je ne sais pas ce que c'est, les PA. Point d'action. Ok, merci. Ah, c'est l'endurance. Ah d'accord, PA, endurance. Ok, ça marche. Alors, écoutez, on va se mettre un petit peu de son. J'ai une petite hype. Voilà. Je ne vais pas vous mentir. J'ai une petite hype. Ça m'a l'air bien sympa. Et surtout de pouvoir jouer en multi avec d'autres gars. Alors, pour info, Fallout 4, c'était un jeu que j'attendais. Parce que je n'avais jamais trop connu Fallout. Et je me suis dit... Tiens, c'est un truc de fou. Tu peux y jouer 400 heures et tout en live, ça doit être trop bien. Et puis au final, je ne sais pas, j'ai joué un petit peu, j'ai arrêté. Mais là, vu qu'il y a un mode multi, il y a peut-être quelque chose de... Il y a peut-être quelque chose de sympa. Alors, restez hydraté. Là, on a un robot de niveau 8. Alors, voyons voir. Là, on a un Steampack, un Radhaway. Ok, il faut que je m'intéresse un petit peu à ce qu'il y a écrit. C'est marrant, comment ils ont fait ça. Et là... Ça, c'est quoi ? Matériel de construction. D'accord, donc si on veut, on peut se trouver une maison, la restaurer, se faire une sorte de camp et de base. On va là. On dirait que c'est mon anniversaire, en fait. Alors, ici, c'est quoi ? Join a team. Chapeau de fête. Donc, rencontrer des étrangers. Dites-leur bonjour. Partagez vos expériences. Et succès. Donc ça, c'est pour le côté un petit peu où on va pouvoir jouer en multi ensemble. Donc ça, c'est pour me faire un camp. Donc il faut que je trouve un terrain. Je dis qu'ici, c'est chez moi. Je construis et je profite. La question, c'est est-ce qu'on peut s'attaquer entre nous et comment sont gérés les serveurs ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on peut y jouer si on n'a pas d'internet, du coup ? Question bête, mais on va voir. Les trajets ne sont pas rapides. Ok, ça marche, gamarque. On va mettre un petit peu de temps à faire les trajets. Niveau didacticiel, c'est un délire sympa, en fait. Ce n'est pas chiant. Je suis sûr que je peux m'asseoir. Hop là. C'est nous. On est BG, quand même. Accès. Bon, écoutez, on va aller voir. Je pose beaucoup de questions, mais je pense qu'on aura les réponses au fur et à mesure. Moi, je n'ai qu'une petite déception. Dommage que ce ne soit pas sur Steam, quoi. J'ai dû re-réinstaller un truc. C'est un peu casse-couille, je trouve. Mais bon. Les éditeurs, je peux comprendre qu'ils préfèrent avoir leurs propres trucs. Ça se comprend aussi. Et donc, je passe niveau 1. Make special. Le charisme présente votre capacité. D'accord, 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 d'accord. Agility. La chance. Je trouve que le jeu est super soigné. Il y a... Vous savez, il y a plein de... Je trouve que c'est soigné. Voilà. Alors, new. Boyau. Boyau plombé. Vous recevez 30% de radiation en moins quand vous buvez ou mangez. Ok. Donc ça, c'est les fameuses cartes. Donc, boyau. Je le mets dans Endurance. C'est une carte de niveau 1. Et je peux partager des cartes. Donc, j'imagine qu'on peut peut-être s'échanger des cartes avec d'autres gars. Un petit peu en mode carte Pokémon. Vous voyez l'idée. Et donc, ici, c'est mon deck. Et là, c'est le terrain où je peux poser mes cartes. Ça ressemble à ça, mesdames et messieurs. Pour le moment, voilà un petit peu où on en est. Ok. Niveau 2. Monsieur, avec votre talent, vous pouvez tout faire. Ça, c'est sûr et certain. Ok. Continuons. Donc, je vous disais, ouais, j'étais assez à peu par les anciens. Celui-ci, je ne me suis pas du tout intéressé au jeu. Et je me suis dit, tiens, petit mode multi. Ça peut être sympathique quand même à faire. Et donc là, on va sortir du Bunker. Waouh. Donc là, quand on regarde de ça comme ça, on peut s'attendre à tout et n'importe quoi. Si on était en 2000 ou en 2005, on se serait dit, ça va être dégueulasse dehors. Et là, mesdames et messieurs, regardez. Donc déjà, ça, c'est moi. BG quand même. Niveau 1. Avec ma carte de profil. Et je suis un résident d'honneur du Volt 76. D'où Fallout 76. Et normalement, ça devrait claquer de beauté dehors. Petit temps de changement. Bon, c'est le début du jeu. On va voir si les temps de changement, c'est un petit peu pénible ou pas. Alors, moi, je vous conseille d'y jouer à la manette. Pourquoi ? Parce qu'il est sur console et on va dire Fallout. C'est posé, c'est cool. Tu n'as pas vraiment besoin d'avoir des réflexes de folie. C'est mon avis. Alors, déjà, d'accord. Fallout, ne l'achetez pas. Déjà, je sens qu'il y a deux mesdemoiselles qui sont en train de se foutre sur la gueule, tu sais. Trouver le superviseur. Donc ça, c'est des joueurs. On a Skeletor. Et on a Jvasilda. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question. Si c'est deux cancers qui cassent les couilles, comment on fait ? On verra plus tard. Je pense qu'il y a peut-être moyen de les ignorer ou autre. J'ai reçu une demande d'amis. Alors, appuyez et maintenez pour ouvrir le menu social. D'accord. Et donc ça, c'est les gens que je peux demander en amis. Non, ça, c'est les gens qui sont sur mon petit truc, je pense. Attends, c'est bizarre. Ah, tu vas me dire que tu peux être hors ligne et rester sur la carte ? Waouh. Ça, c'est mon équipe et ça, c'est mes amis. Ok. Par exemple, si je clique sur Cacarote, je peux ajouter en amis, je peux l'inviter dans l'équipe. Ah, voilà, c'est ça. Regardez, je peux l'ignorer pour la session. Donc, si je prends Jvasilda, là. Jvasilda. Je fais ça. Je fais ignorer pour la session. Et normalement, elle devrait disparaître. Disparer. Non, bon, bah non, ok. Je pensais qu'on allait pouvoir être admin serveur, mais en fait, j'ai pas l'impression que c'est comme ça que ça marche. Ok. Bon, écoutez, on va vite faire regarder un petit peu autour à quoi ça ressemble. Alors, je peux proposer un échange. Alors, c'est bizarre, au moment où je suis sorti, ils ont arrêté de ce free fight. Donc là, si je veux, je peux lui proposer d'échanger des trucs avec ce cas-là. Est-ce qu'il y a un vocal ? Peut-être, je ne sais pas, on verra ça. S'il y a un vocal, ok. Divers, relo, notes, bric-à-brac. Ok, bon, écoutez. On ne va pas commencer à trop se perdre. Mesdames et messieurs, voilà notre nouveau monde. On est en automne, ou alors c'est les radiations qui font que c'est un peu comme ça. Allez. Ah, non, attendez, c'était là-bas. Ah, non, c'était là. Interagir. Monsieur. Oh là. Récupérez une figurine, une loue-bonde ou un magazine, ok. Trouvez le camp du superviseur, ok. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Tweet, YouTube. Quel est votre sentiment sur ce jeu-là pour une découverte ? Ah, il y a un gars qui est mort. Il y a un cadavre de Samarien. Ordre de Maria. Paul, j'ai besoin que tu fasses la ronde mensuelle jusqu'à l'abri 76. Ses portes doivent bien s'ouvrir à un moment donné. Ne prends aucun risque. Reste en observation pendant quelques jours et reviens. Alors, est-ce que d'un Samaritain... Ah, non, un Samaritain, c'est quelqu'un de cool, en fait. Donc, je pense que peut-être tous les joueurs ont vu ça. Au début, je me suis dit, tiens, il y a un zombie et puis c'est tout. Donc, ok. Donc, 76, on s'est ouvert. Allons voir, allons voir. Je t'ai ajouté... Vas-y, nice, oui, ajoutez-moi. Je m'appelle Monsieur Rassuper pour information sur le jeu. Ouais, c'est quoi, ça ? Ça... Merde ! Pourquoi il m'a... Putain. Je pense que... Je ne vais peut-être pas sortir. Oh ! D'accord, donc on peut toujours cueillir. Là, il y a une sorte de grosse bestiole, une luciole niveau 1. On va ramasser vite fait ce qu'on trouve. Alors là, j'ai un Banjo. Arrête ! On nous tire dessus. Ok. Là, il y a un Medex. Là, il y a des cartouches. Pourvu qu'il ne fasse pas en mode Battle Royale. Attendez. Ah, d'accord, c'est un Libérateur qui me tire dessus. Là, je peux fabriquer à bouffer. On verra ça plus tard, si vous voulez bien, vu qu'on est en train de me tirer dessus. Il n'y a pas un Jean-Bière, cache thoracique. Là, je peux me reposer. Ok, je peux mettre des coups de poing. Ah, merde ! Steam Puck, ce n'est pas ça que je vais faire. Ah, ok. Donc là, c'est l'arme que j'ai. Donc, au niveau de la croix, à gauche, c'est les armes. En haut, c'est le raccourci. En bas, c'est les actions. Donc ça, je peux dire coucou, je pense. Si je vois un gars, je peux lui dire un... Je peux être en colère. Je peux lui dire suivez-moi. Je peux lui dire divers. Je peux lui dire que je suis amoureux. Je peux lui dire à l'aide. Lui proposer d'échanger. Ok, bon. Ça, c'est bon. Alors, on va commencer. Voilà, comme ça, ça s'est fait. Donc là, j'ai tué une bestiole. Et les robots, ils sont là. Ils sont niveau 1. Voilà. On ne va pas se laisser faire par des libérateurs, mesdames et messieurs. Donc là, on est bon. Ok, parfait. En avant. LT pour parer. RT pour attaquer. RB pour exécuter une attaque puissante. Ok, ça me paraît logique. Je vous conseille vraiment la manette. Je pense que c'est ce qu'il y a de... C'est ce qu'il y a de mieux. Vous voyez, les dégâts snipers. Bienvenue. Gunther, il y a Silvio. Bienvenue, bienvenue. Alors. Continuons notre petite aventure. Trouver le camp du superviseur. J'espère qu'il y a des délires un peu mystiques, etc. Parce que je me souviens, sur le 4, il y avait la ville de Salem. Et j'aimais bien le délire. Avec les sorcières, etc. Donc là, il y a une sorte de petite ville devant un petit hameau. On entend tirer au loin. On pourrait se poser plusieurs questions. Pourquoi avoir fait le jeu en multi et ne pas l'avoir laissé en solo ? Est-ce qu'on peut jouer en solo ? Sinon, pourquoi l'avoir fait uniquement multi ? Est-ce que c'est dû à des choses qui m'échappent ? Ah oui, regardez, les moutons à deux têtes. Allez, viens ici. Regarde, moutons à deux têtes. Voilà un petit peu le délire. C'est un rat de biche. Donc, c'est une biche irradia, en fait. Je crois qu'il y avait le petit qui n'était pas loin. Ok, bon. Si vous avez l'habitude d'RPG, je pense que... On ne devrait pas être très, très dépaysé. Et là, normalement, ça devrait me dire... Bienvenue à machin truc. Là, il y avait un rat de faim. On dirait des Pokémon. Là, on est à la série de Gilman. Attends-toi, je vais te défoncer. Allez, le faim ! On dirait vraiment des Pokémon. D'ailleurs, il y a un film Pokémon qui va bientôt sortir. Pikachu, détective. Ça a l'air vachement bien. Allez ! Déjà, on reconnaît le délire. Alors... On va un petit peu. Donc, je dois trouver le camp du superviseur. Je n'ai pas oublié ma mission principale. Ma mission n'est pas de défoncer tout le monde. Mais j'ai une mission qui m'incombe et qui me succombe. La question est... Où sont les femmes ? Alors, la question, c'est où sont les armes ? Qu'on débloquera, j'imagine, par la suite. Alors, on va afficher la carte. Alors, voyons voir. Je suis là. Derrière moi, il y a Samouraï. Là, il y a Frusker. Et là, on a Inns, Makan, etc. Et là, on est là. C'est très joli. J'aime beaucoup le délire comme ça, avec les petites images. Mais il faudrait m'expliquer comment ça fonctionne, les serveurs. Alors, Sniper, il nous dit... Les radiations de la bombe ont trop attaqué le cerveau de Bethesda. C'est pour ça, le multi. Ok. Je crois. Possible. Ou sinon, c'est financier. Ou, je ne sais pas, pour éviter le piratage. Voilà. Je ne voudrais pas faire le complotiste. Mais peut-être que c'est lié à d'autres petites choses. Parce que quand on joue en multi, c'est beaucoup plus dur à hacker. À pirater. Du coup, tu es obligé de l'acheter. Je ne sais pas. Mais après, un mode multi, un mode un petit peu MMORPG, ça peut être vraiment cool, tu vois. On connaît tous World of Warcraft. On n'a pas forcément envie de jouer à WoW, mais le côté MMORPG peut nous attirer. Et là, pour ceux qui aiment bien la licence Fallout, ça peut être pas mal, tu vois. Et en soi, l'univers de Fallout est pas mal. Donc, c'est vrai que jouer ensemble, attaquer des gros monstres, faire des raids, etc. Enfin, vous voyez, des petites équipes et puis se faire les missions ensemble. Je me dis, pourquoi pas ? Alors là, il y a un nouveau truc. Alors, j'ai entendu tirer, je ne sais pas trop ce que c'est. Non, ça, on s'en fout. Ah, il y a un gars, regardez. Est-ce qu'on est sur Daisy, je risque de me faire défoncer ou pas ? Ah, c'est un calciné niveau 1, je pense qu'il va nous tirer dessus. Attendez, on va aller voir ça. Je vais me défoncer. Ok. Tu veux jouer à ça avec moi, garçon ? Est-ce que tu es sûr ? BIM ! BIM ! BIM ! Alleeez ! Eh, je t'ai vu, toi, là-bas ! Il y en a un qui est planqué, là. Il est où ? Il est là. J'ai vu un pseudo. Regardez, il est là. Eh, eh ! Salut, Frusker ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Oh. Je peux la taper ? Ah, merde ! Désolé. Donc, il y a le mode pacifique, donc on ne peut pas défoncer les autres joueurs. Peut-être qu'on pourra jouer sur un mode PVP, j'en ai aucune idée. Alors ici, on peut fabriquer des trucs. Écoutez, on se perd un petit peu, hein. On se perd, mais... Des munitions. Ok, airballet. Donc voilà un petit peu toutes les munitions du jeu. Par rapport à un Fallout, en effet, ça me paraît... Le fait que ce soit sur multi et du coup, un petit côté coopération. Oula. Alors ça, c'est les humains qui n'ont pas été se protéger. Ok. Ok, couteau de combat. Et du coup, j'imagine que... La demoiselle peut peut-être venir m'aider. Toi, t'es là, je vais te défoncer. Putain. Merde. Ok, nice. On va prendre le revolver. Oh, putain, vous avez vu, regardez. Il y en a un méchant dans Star Wars. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est un jeu de survie avec des zombies, en fait. Alors. Allez. Hop. Tac, 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 tac. Putain, tout ce qu'il y a là ! Vous avez vu ça ? Je pense qu'on a trouvé tellement de trucs, mesdames et messieurs, qu'il y a peut-être moyen qu'on... qu'on s'équipe de quelque chose. Alors, objet. Ajouter une arme au favori en appuyant sur R-B. Donc, on va mettre ça à nos favoris. La machette, elle fait 16 de dégâts. Club de golf, ça fait 25. Après, j'ai un revolver de fortune, revolver de fortune. Ok. En tenue, on va se mettre un chapeau de fête. Chapeau de fête. Combinaison. Jambière, jambière, jambière. Jambière, jambière. Alors, j'ai soit en cuir, soit en cuir. J'ai soit celle-là, soit celle-là. Bah, c'est les mêmes. Après, j'ai les lunettes. J'ai un perfecto en jean. J'ai un plastron en cuir. Ok. Après, j'ai head. Divers. Holo. C'est stressant d'entendre les gens marcher autour de moi. Bricabrac. Mode. Ok. Et munition. Ok. Trouver le camp. Donc là, après, c'est la radio. Ou potentiellement, je peux écouter la radio. Vous avez vu comme c'est stylé ? En fait, le menu fonctionne avec ça. Et je peux bouger comme ça pour un petit peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment pas mal. Ça se voit que tu t'es entraîné au corps à corps à force de matraquer les gens sur un cartel. C'est vrai. C'est vrai. J'avoue, c'est vrai. Yomika. Bienvenue. Est-ce qu'il est cross-plateforme ? Alors, ça, c'est une bonne question. Ah. D'après Sylvie ou non, il n'y a pas de cross-plateforme. Ok. Yadra qui débarque. Bienvenue, Yadra. Alors. Déplacé. Aptitude. Vue. C'est quoi vue ? Ah. Ouais, c'est plus joli comme ça quand même. Ah bah, Frusker, c'est la demoiselle. Bon, vous savez quoi ? On va peut-être pas trop se perdre. Je vais peut-être par contre bouffer un truc pour retrouver ma vie. Fleur de suie. Radiation 4. D'accord. Donc, il faut faire gaffe à ce qu'on mange. On peut choper des trucs. Qu'on déradiation. Voilà. Viande de racerf. Par exemple, la viande de racerf a 11 de radiation, vous le voyez là. Ce qui veut dire que j'ai 3% de risque de tomber malade. Donc, il faut faire attention. Bon, le but du jeu, bien évidemment, c'est de jouer en multi avec vous. Au début, on fait un peu vite fait. En sorte d'essayer de retrouver... Attends, je suis loin du camp ou pas ? Ah oui, mais en fait, à patte, il faut quand même un petit moment. Au début, je pensais que la carte était petite. Mais c'est vrai que... En fait... Genre, on a l'impression qu'on fait la taille du tracteur. C'est juste que le tracteur, c'est tout ça. Tout ce qui est autour de nous. Donc, il faut un petit peu quand même. Bon, sinon, on va voir. Certains me disent qu'ils m'ont envoyé une demande d'amis. Cliquer. Cliquer pour ajouter un ami. Comment on fait pour ajouter un ami ? Ouais. Ouais. Et... Attends, monsieur Rassuper. Ah, je peux quitter le monde si je veux. Faut que je fasse quitter le monde. Non ? Attendez, ami. Récent. Ouais, c'est fait. Attendez. J'essaie de voir pour voir comment on fait. Ouais, et après, tu fais comment ? Je reste appuyé ? Bah, c'est ce que j'ai fait. Attendez. Attendez, attendez. Ah. Alors, je reste appuyé. C'est de voir comment on fait pour ajouter des gens en amis. Silvio et tout, ajoutez-moi en amis, non ? Pour qu'on voit comment on fait. Hein ? Mais comment tu sélectionnes les pseudos après ? Parce que moi, je vois plein de gens que je ne connais pas. Qui sont ces gens ? Mais tu cliques où pour ajouter ? Ouais, mais comment tu fais pour y accéder avec la manette ? Ah, il faut accéder avec la vis-souris. Ok. Ah ouais ? Ah, c'est buggé en plus. Ah, attendez. Gunter hors ligne. Ah, voilà. Acceptez la demande d'amis. Nice. Gunter, nous sommes amis maintenant. Rejoins le combat. Bienvenue, Gunter. Et du coup, je peux faire rejoindre. Quitter le monde. D'accord. Alors, ce que j'ai compris, là, on me disait en off qu'on ne peut pas ajouter les gens avec la manette. Il faut faire clavier-souris. Et des fois, c'est buggé. Donc, il faut désactiver la manette. Well, 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 well. Est-ce qu'il est dispo sur Steam ? Non, mais il est dispo sur Instant Gaming. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à regarder. Bref, YouTube, écoutez, j'espère que ce nouveau petit Let's Play vous plaît. On va faire quelques épisodes dessus. Le reste, on le fera en live sur Twitch, bien évidemment. YouTube, pensez à mettre le petit like et à vous abonner. Follow 76. Premier épisode. Il va durer une heure. On fera des épisodes d'une heure. Ce sera vraiment plus... Ce sera plus rapide. Vous voyez l'idée ? On va essayer de... On va essayer de faire péter le level. On va essayer de test les levels. On va essayer de faire péter le level. Le chargement ! Mesdames et messieurs, le monde est plein. Donc, je ne peux pas te rejoindre. Voilà. Voilà. Alors, L et RS annulés. Écoutez, on annule. Code d'erreur plateforme. Oh, c'est beau. Le jeu vient de sortir. Il y a déjà des codes d'erreur plateforme. Alors, il y a le boutique. On ne va pas y aller. Alors, attendez. Personnage. David. Niveau 2. Et si je fais jouer, il se passe quoi ? Est-ce que ça me reprend directement mon monde ? D'accord. Donc, à chaque fois que tu joues, tu vas dans un nouveau monde. Ok. Parce qu'en fait, je ne savais pas trop comment ça se passait. Si c'était plutôt sur un délire un petit peu en mode roleplay. En mode, tu joues toujours avec les mêmes joueurs de ton monde. Ou si, quand tu te connectes, tu rejoins un serveur au hasard. Et si tu veux, tu peux avoir tes potes toujours avec toi. Voilà. On verra ce que ça donne. Mais bon, pour Let's Go, on a un vent. Est-ce que je vais faire du farming ? Oui. On fera du farming simulator. On ira planter des oignons. Et on ira écraser des vaches. Voilà ce qu'on fera. Alors. L'écorcheur est l'un des prédateurs les plus redoutés des terres isolées. Avec ses griffes à serrer. Il y a des bestiaires là, c'est sympa. Je faisais un petit jeu de mots en disant qu'il y avait des zombies. Mais en gros, il y a vraiment un bestiaire assez... Comment dire ? Un bestiaire assez gros, quoi. Alors. Donc ça, c'est moi. D'accord. Bonjour. Oh, genre, tout le monde m'entend quand je parle. Tout le temps. Bonjour, vous m'entendez ? Écoutez-moi. Je suis gentil. Ne tirez pas, monsieur, s'il vous plaît. En gros, depuis tout à l'heure, tout le monde m'entend. Et personne ne me dit rien, quoi. Et ça, c'est quoi ? D'accord. Et ça, c'est pour changer de vue. D'accord. Ouah, ça doit être chiant. Imaginez deux streamers qui jouent au jeu là. Et qui disent des messages au chatbox. C'est des trucs comme ça. Oula, vous avez vu ? De quoi ? Ah ouais ? Bon, on va laisser comme ça. De toute façon, je veux que tout le monde m'entende. Alors. On va prendre l'arme. Merde, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il m'a crashé dessus, lui. Alors, lui, c'est un calciné. Et lui, c'est qui ? Bah, c'est un monstre aussi, ça, non ? Ah non, c'est un cadavre pétrifié. Ok, d'accord. D'accord. Ok, attendez. Alors, du coup, on ne sait toujours pas si on a plus joué avec nos copains. Attendez, on va aller finir cette mission là, trouver le camp. Parce que sinon, on va y passer 30 ans. Là, il y avait des fruits mutants. Ok. Voilà, en avant. On se casse. On va essayer d'aller finir la mission. Et puis, peut-être que d'ici là, les serveurs iront mieux. Par information, le jeu vient de sortir. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a des petits soucis ici et là. Mais, ouais. Gunter, je vois que tu es en ligne. Mais je ne peux pas te rejoindre. Et là, c'est récent. Waouh. Ok. Ah, c'est violent. Le nombre de joueurs, c'est un délire. Alors. En avant, non. Je vais peut-être prendre une autre arme. Voilà, parfait. Je marche seul, mesdames et messieurs. Et je fais attention. Yo, le golive. Merci à toi, ça fait plaisir pour le follow. John qui débarque. Bienvenue. Non, c'est planter des vaches et écraser des oignons. Ah, d'accord. Ça marche. Je voulais être sûr de ne pas me tromper. Serait-ce une embuscade ? Ah, il y a des gens là-bas. Est-ce que vous pensez que c'est des copains ? Non. Ah non, c'est des super mutants. D'accord, niveau 5. Il ne faut pas aller les voir, j'imagine. Non, non. On me dit, non, non, non. Ne va pas voir ces gens. Ce ne sont pas tes amis. Ne parle pas aux inconnus. Là, il y a un camp. Donc, j'imagine que si je veux, je pourrais décider qu'ici, c'est chez moi. Mais du coup, le fait que ce soit en multi sur un jeu comme ça, ça pose pas mal de questions. Si je fais ma base à un endroit où un mec a déjà fait sa base, qu'est-ce qu'il se passe ? Enfin, vous voyez l'idée ? Alors, établi, ma malle, plan de lit métal, un marteau, boîte à outils. Hein ? Tu peux parler normalement ? Ah ouais, vas-y, ouais, carrément, essayez de me join. Et là, il y a quoi ? Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous savez que je ne retrouverai pas les appalages de mes souvenirs, mais des animaux mutants, des robots détraqués, et juste ici, par âme qui vive, fabriquer. J'ai l'air fin avec mon chapeau pour info, la PGW, c'était le même chapeau qui était à gagner. Et j'ai le même en bas. Je l'ai gardé, j'aurais pu le mettre en live, d'ailleurs, mais je ne l'ai pas mis. Oh, c'est tablé ! Bienvenue, tu es, bienvenue. Alors, on va se faire un élément d'armure. Vous voyez là, un poste de cuisine, une caisse de matériel, des ateliers. Tout a été construit avec le camp. Il vous faudra une base dehors. Le centre d'assemblage et de montage portatif est conçu pour vous assister dans cette tâche. Vous n'aurez besoin que de ressources, de planification et d'un peu d'huile de goudes. Si vous déplacez votre camp, tout ce que vous aurez construit... On a fait une planche, mesdames et messieurs. Utilisez cette fonction pour vous établir rapidement dès que vous êtes en territoire inconnu. J'ai laissé mon camp derrière moi pour que vous puissiez l'utiliser. Je sais que je ne suis pas mes propres conseils en l'abandonnant. Mais, après avoir vu l'état des appalaches de mes propres yeux, il faut que je sois sûre que chaque résident de l'abri 76 puisse profiter d'un campement de base sûr. Je ne débrouillerai ça. Ok. Donc on peut recycler les items. Et chaque item ont des infos différentes, etc. au niveau des niveaux. Ça marche. C'était votre superviseur. Terminé. Donc la dame qui me parlait avec une voix un petit peu... Je vais m'endormir, je vais mourir. C'était du coup la gentille dame. Alors je dois fabriquer un élément d'armure. Fabriquer. Forcément, je n'étais pas au bon endroit. J'ai fabriqué une arme. Armure légère. Plastron. Jambière. On va faire un plastron. Alors. Fabriquer. Niveau 1. Il faut deux aciers. Un cuir brut. Et du tissu. Confectionner. Fabriquer un élément d'armure. Ok. Après, je peux passer à la modification. Ah nice. Parfait, Gunter. Vous êtes sur mon serveur. C'est cool. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Ouais, c'est ça. Elle m'informe des dangers qui peuvent être ici et là. Et donc du coup, recycler. Par exemple, les trucs nuls. Pourquoi j'ai autant de plastron sur moi ? Mais attendez. Trouver le superviseur. Je pense qu'au début, ça ne sert à rien de se faire chier avec ça, à mon avis. Là, il y en a quoi ? Ah, demande d'amis reçus. Ah, c'est là. Alors, l'IA. Accepté. Nice. Mon pseudo, c'est Monsieur Rassuper pour ceux qui veulent m'avoir un ami. Oh, je peux faire voyage rapide. Et voyage rapide. En fait, on peut vraiment se taper où on veut. Ah. Ok. Ouais, il n'y a rien à voir avec Fallout 4, en effet. Je peux me reposer. Alors, peut-être que ça sauvegarde ou ça sauvegarde en continu. Je ne sais pas. Ah. Bonjour. Ah, attendez. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Mon menu, je défais. D'accord. Alors, je peux choper des maladies quand je me mets là. Bonjour. Ah oui, tu fais un bruit de Sims. Alors, c'est comme ça pour changer la vue. Donc, on peut jouer comme ça si on veut. Et donc, pour faire des signes, c'est la touche du bas. Par exemple, je peux faire ça. Merde, attendez. Comment on fait ? D'accord. D'accord. Ok. Donc, genre, si vous tombez sur des gens que vous ne connaissez pas, vous pouvez leur dire... Vous pouvez les provoquer. Piu, 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 piu. D'accord. Invité dans l'équipe. Ok. Nice. Alors, on va plutôt jouer comme ça. Ça m'a l'air mieux. Alors, question bête. C'est de sauvegarde auto, je pense. Donc, nous, on est là. Normalement, nous avons un autre copain. Où c'est qu'il est, le copain ? Alors, il est sur la carte, mais je ne sais pas où est Gunter. Ah, si, Gunter est là. Non. Ah, non, non. C'est là où je dois aller. Mais, on ne sait pas à quel niveau sont nos collègues aussi. Non ? Si ? Comment je sais t'es quel niveau ? Attends, on va piquer le scotch. On va faire le gros rapace. C'est quoi ? Je me casse. Sur la carte, on le voit ? Ah, RB, social. Par exemple, on prend Gunter. Gunter, je peux le bloquer. Est-ce qu'on bloque Gunter ? Je ne sais pas. Ah, c'est tentant, hein. C'est tentant. On a une équipe. Désoomer, zoomer, annuler. Et si, le touche Windows, c'est quoi ? Ok, ça n'a rien. Et ça, c'est ça. Mais. Ah, si, c'est sur le Pit Boy. Oh, c'est quoi, ça ? Oh. D'accord. Attends. C'est quoi qui fait de la lumière ? Ah, ok. Je peux utiliser l'éclairage de mon Pit Boy quand je suis dans le noir. C'est pas mal, ça. Ok, si j'appuie une fois, ça fait ça. D'accord. Ah, on découvre, on découvre, les gars. On découvre. Ok. Et ça, c'est mon statut. Effet spécial. Ça, c'est mes petites aptitudes. Donc, ça, c'est les cartes que je vous ai expliquées. D'accord. Mais genre, si je veux quitter le jeu, je dois faire Alt F4. Ah non. LB menu. D'accord. Ok. Alors, on va désactiver le micro. Chaque vocale, aucun. Voilà, voilà. La musique un petit peu, ça, on va le monter d'un côté. Hop, commande, jeu, affichage. Ok, ça marche. Changer d'apparence, galerie photo, boutique, défi, social. Ok, ok. Donc, nous, on doit aller trouver le superviseur à Flatwood. Euh, Guntur ! Guntur ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu viens ou tu viens pas ? On va le bloquer, Guntur, je pense. C'est pas un gars sûr. Bon, moi, je me barre. J'abandonne femme et enfant et je me casse. Monde de merde ! Je m'en vais ! Laissez-moi ! Non, laissez-moi partir ! Monde de merde ! Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? Comment on saute, déjà ? Attendez. Ah, merde ! Ah, c'est... Ok, c'est ça. C'est Y pour sauter. Pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Ah, c'est... J'ai défoncé un mutant et je l'ai... Je l'ai loot. Et il avait deux enfants, je crois. Ouais, dont un qui était handicapé. Et il avait le traitement pour sauver son handicap. Et je l'ai défoncé et je me suis équipé de son habit. Qu'est-ce qu'il se passe si je fais ça ? Ah, il n'y a vraiment pas de PVP. D'accord. Donc, en fait, c'est impossible que je foute sur les modos, quoi. Bon, je note. De quoi ? T'as perdu de la vie ? Ah, merde ! Pour de vrai ? Ah, donc on peut PVP, alors. C'est bien, ça. C'est bien. Vas-y, Goontour, viens. Teste un truc avant. Mette sur sa race. Allez, Goontour, rejoins-nous. Plus on est fou, plus il y a de machettes. Bon, ben, vous avez vu un petit peu à quoi ressemble la première heure de jeu sur Fallout 76. Le jeu est donc dispo sur Instant Gaming, bien évidemment. Et j'ai fait une vidéo sur comment... Attendez. Ah, le bâtard. Mais c'est un méchant robot, en fait. Ah, yes. Et j'ai fait une vidéo sur comment activer la clé Instant Gaming directement sur le launcher Bethesda. Mon pseudo, c'est Monsieur Rassuper. Pensez à m'envoyer une demande d'amis et à venir sur Twitch. On va continuer à jouer tranquillement. Et on va se faire défoncer par des cabots. Allez, le chien, couchez ! Couchez, j'ai dit ! Couchez ! Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu le délire du jeu. Écoutez, laissez un petit message... Aidez-moi ! Bref, regardez ce chien souffrir. C'était Rassuper. Likez la vidéo, abonnez-vous. Prochain épisode, très bientôt. Checkez la playlist, on continue. Bisous, fin du premier épisode sur Fallout 76. On va y jouer toute la nuit, je pense. Tchou tchou, YouTube ! Et on va y jouer toute la nuit. Comment COVID-19 ? – Sous-titrage FR 2021